et voilà donc on est on est ok pour commencer donc on est samedi matin 26 jours 11 heures et quelques je suis avec donc avec toi valérie granchet dans le cadre de nos talks nft c'est la troisième session qu'on organise l'idée c'est de parler évidemment des nft de l'exposition qu'on a lancé il ya quelques quelques jours accessible sur open si parler plus généralement des nft de ce que du marché de ce que ça va devenir etc pour te présenter en deux mots valérie donc merci merci de participer à ce à ce taux on est vraiment je suis ravi de commencer le week end je le disais avec toi pour moi évidemment tu es un pionnier du digital j'ai des oeuvres de toi sur dvd j'ai j'ai une reproduction de la page d'accueil de google qui date d'un certain temps je remercie au passage l'ami arnaud brumant le galeriste parisien qui je ne remercie pas pour les sessions de pêche que vous aviez auquel j'ai pas pu participer mais je remercie tout simplement de rencontrer il ya des années et depuis de suivre avec beaucoup d'intérêt on a participé acheté d'art on a participé à ton oeuvre en 2017 orbe after mondrian c'était une oeuvre de réalité augmentée c'était absolument dantesque j'ai fait des photos à l'époque mais que qui sont mémorables et que je repartagerais bien volontiers et aujourd'hui tu t'es naturellement tourné vers la nft et d'ailleurs pour la petite histoire et acquis ton tout premier nft j'étais super constant c'était un pin number d'ailleurs un pin number en couleurs on en a actuellement exposé sur openc on va en parler un petit peu en pour commencer est ce que tu peux nous parler de ton rapport aux crypto nft et comment est ce que ta communauté tes collectionnants ont réagi avec le lancement et quand tu as commencé à minter etc c'est nft d'accord alors moi j'ai commencé vraiment c'est ça s'appelait pas nft à l'époque mais j'ai commencé en 2013 ce qu'il ya un artiste qui appelle un vendeur d'opelle qui avait monté une plateforme scribe.io qui me permettait de minter les oeuvres en btc color tu vois c'était l'ancêtre du nft et je suis arrivé en 2014 à hong kong et évidemment la scène blockchain là bas était extrêmement dynamique à tel point qu'il y avait des dabs des distributeurs automatiques pour bitcoin et des cartes de crédit accepté les bitcoins donc c'était un truc j'avais présenté des photos de ces dabs justement sur instagram et donc je me suis parfaitement intégré dans cet écosystème très vite et bon moi j'ai tipité là dessus parce que je me suis rappelé que mes premières ventes dans les musées que ça soit la fondation quartier ou le berkeley art museum ou encore la mep le centre pompidou même les commandes publiques du knap pour mes oeuvres internet j'avais formalisé un contrat qui était inspiré par le contrat de vente d'oeuvres immatérielles de cdc gelob et c'est quoi un site internet une oeuvre digitale c'est une oeuvre immatérielle et donc je suis parti de cette trame juridique pour la reformuler et l'adapter justement à ce contrat à un contrat qui me sert et il m'a servi toutes ces années alors évidemment quand la blockchain est arrivé c'est quoi la blockchain c'est un smart contract et j'ai dit c'est génial ce que j'ai plus besoin de contrat papier c'est le parfait outil de médiation d'une oeuvre digitale tu la tokenise tu formalise une transaction qui est aussi une signature de contrat et en plus tu peux faire passer alors ça c'était très compliqué dans les contrats papiers de dire que s'ils revendaient traversent 10% et c'était des débats sans fin là bizarrement sur la nft tout le monde s'écrase personne ne mouffe là dessus donc c'est parfait et c'est génial pour les artistes le droit de suite est validé de facto ce qui est génial et maintenant j'apporterai une petite critique sur le nft et heureusement il ya des sociétés qui qui complète c'est que le nft ne formalise que la transaction l'oeuvre et je dirais la date de transaction etc on n'a pas d'infos sur dans quel musée cette oeuvre a été exposé par exemple ça serait intéressant de l'inclure dans le dans le smart contract alors ça j'ai remarqué qu'il ya des sociétés qui s'appelle artory qui font ça qui le font pour les collectionneurs qui le font pour les salles de vente et qui permettent de tracer les oeuvres justement et d'enregistrer dans la blockchain dans le nft leur historique et ça je trouve que c'est très important pour les collectionneurs d'avoir formalisé qu'une oeuvre qu'ils achètent a été exposé au maux muséums pour parler de mes expos précédentes ou à kylevan etc et donc c'est une révolution en cours et j'ai envie de dire que le rapport aux collectionneurs moi quand je suis entré là dedans pour parler d'acennes asiatiques ça démarré comme du feu de dieu ça a même très très bien marché et bon après c'est parti en sucette pour des raisons familiales parce que j'ai un divorce qui s'est très mal passé mais je vais pas m'étendre là dessus disons que ça s'est plus que bien passé et peuvent tout simplement ce que les collectionneurs ils baignaient dans le numérique c'était des trentenaires et mon bassin de collectionneurs j'étais membre d'associations blockchain c'est exceptionnellement des acteurs des blockchains c'était des russes c'était des gens des pays de l'est c'était des chinois c'était et ils comprenaient l'adéquation entre les deux c'est à dire ça s'imbriquait ils disaient mais c'est évident et donc voilà ça après il y a eu la grande lessiveuse chinoise qui a fermé toutes les plateformes de trading le bitcoin a chuté de 20 000 à 5000 heureusement moi j'avais fait mon cash out juste avant et en fait je dis ça parce que le marché des nft est très dépendant en fait du marché des crypto currencies et là on le voit dernièrement le bitcoin a chuté de près de 70% il est tombé de 70 000 à 30 000 parce que les chinois ferment tous les data centers qui et quand on pense c'est 80% du bitcoin qui est miné et fermé donc c'est normal que ça chute alors qu'est ce qui se passe c'est à dire qu'il ya eu la vague nft qui a permis parce qu'il fallait quand même des petites compétences techniques pour tokeniser ses oeuvres et là bon c'est ce qui est génial ce qu'on a des plateformes le dernier des pékin peut nftiser avec son métamask son wallet en ligne une oeuvre il peut minter une oeuvre donc moi je suis arrivé en plein milieu de la pandémie là dedans avant que juste avant que ça explose et mon rapport au avec les collectionneurs en france est très différent c'est à dire je suis très heureux que tu aies acheté mon premier nft etc mais j'ai pas eu l'hystérie qu'il y avait à hong kong ça c'est clair c'est clair la route est plus longue en europe ça se fait pas en cinq minutes alors néanmoins moi je suis assez satisfait parce que depuis que je suis arrivé j'ai quand même une belle actualité j'ai pas me plaindre j'ai eu le plan price j'ai eu plusieurs expos qui ont été faites dans des musées chinois la fausse une fondation le mort au muséum ou même aux états unis avec et digital art manf j'ai participé deux fois la cadavre donc ce que je veux dire c'est qu'il ya des foires maintenant qui se dédient aussi au crypto art market et ça c'est bien parce que même si c'est encore jeune on peut le dire ce sont des jeunes femmes en plus ce sont des femmes c'est bien parce que c'est toute une équipe curatoriale féminine et je trouve que c'est bien que les femmes prennent la main enfin et ça 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 bouge énormément les frontières c'est à dire qu'aujourd'hui arbazel commence à flirter avec les nft il vient de faire une page sur les galeries qu'on présentait des nft arbazel il commence à tu vois enfin c'est les pionniers commence à essuyer les plâtres et tout et les choses bougent et je conclurai là dessus sur la question des nft malgré le la chute du marché à 70% qui correspond la chute de la crypto currency oui ça nettoie c'est à dire il ya plein de pékin qui sont entrés là dedans qui ont fait des merdes ils sont dire j'avais fait devenir millionnaire et je cache out et j'mittais je cache out des bitcoins ou des thérom bon cela ils ont dégagé ça fait le nettoyage mais il reste 10% 20% qui ont toujours existé qui existeront toujours et c'est cela qui sont intéressants ce que tous ces acteurs que ça soit les foires les galeries les plateformes comme la tienne tous les gens qui s'impliquent là dedans ils vont pas lâcher avec la vague c'est le roller coaster comme on dit en anglais c'est montagne russe mais grosso modo les choses avancent parce qu'il ya des acteurs qui se multiplient il ya le marché qui se construit et c'est le moment d'investir seulement quand c'est bas et pas au moment où c'est haut c'est maintenant qu'il faut foncer parce que ça va remonter c'est fatal et je terminerai là dessus faut savoir que la nft c'est l'âge 2 du web c'est le nouvel internet parce que c'est la mitréditation comme on fait en bourse pour la dette voilà ça sera pour la culture c'est à dire que dans un nft vous pouvez mettre plusieurs oeuvres plusieurs contenus vous pouvez mitréditiser la totalité des contenus du web et d'ailleurs c'est ce qui se passe en ce moment qu'une filiale de time magazine qui a démarché justement la lvmh toutes les grandes boîtes de mode toutes les grandes marques etc pour nft c'est la totalité des contenus existants dans le monde culturel ou pas tout ce qui peut être nft c'est et donc c'est le nouvel google qui pointe son nez en catimini et quand ils vont arriver ils seront bien visibles et ils auront tout noyauté et ils auront consécuté toutes les négociations des contrats des copyright et des droits donc vigilance mais néanmoins il ya une révolution qui est en cours et on se doit de prendre position et d'interagir enfin c'est un petit peu lourd excuse moi non mais c'est super intéressant et on rejoint complètement nous on a vraiment on a lancé une offre collectionneur on y croit avec avec jean michel mon associé on est vraiment on est à fond sur le sujet et et pour nous c'est quelque chose effectivement qui qui est viable et qui va et qui va perdurer c'est une certitude tu parlais tu parlais de la cadavre à l'instant donc j'ai participé cette nouvelle année là je suis en train de présenter ton compte à instagram il ya un sujet qui revient souvent il y a plusieurs sujets les sujets de la sécurité on parlera tout à l'heure avec le temps il ya le sujet du display qui est super important à l'occasion de cette cadavre donc tu as tu as il ya une de tes oeuvres donc saturn son qui est disponible en infinite object donc ces petits ces petits cadres en plexi moi j'en ai un c'est vraiment vraiment top qu'est ce que tu en penses et mais moi j'étais j'ai j'ai adoré parce que l'équipe cadavre avant la cadavre m'a démarché pour présenter une oeuvre donc j'ai eu l'idée de présenter cette oeuvre qui est un time lapse des photos de weekends qui a tourné huit ans autour de saturn que j'ai remonté c'est une chorégraphie des anneaux de la planète de ses lunes et c'est un truc extrêmement dynamique et ça fonctionne à fond sur ce display parce que c'est un petit écran noir totalement indépendant il fait sept pouces et il n'y a pas de câble il n'y a rien du tout on le pose on peut le mettre sur le mur c'est vivant c'est c'est juste génial alors il est il était vendu sur le stand d'un fini d'infini d'infini à la cadavre il est à 500 dollars et il est tiré à 30 exemplaires ce que je trouve génial ben là on peut voir la petite vidéo c'est vraiment un objet de qualité et je trouve que c'est quand même une solution aujourd'hui sur la question une réponse en tout cas la question du display oui les collectionneurs tu sais moi j'ai parlé avec pas mal de de l'ancien monde on va dire et ils sont un peu bloqués avec cette question en disant comment est ce que je profite de mes nft alors j'ai une réponse à dessus alors les nft bon déjà moi il ya une série de deux oeuvres qui s'appelle les peintures augmentées qui sont des par conséquence des nft augmentés ce que quand tu as la photo de la peinture abstraite et que tu scannes un cartier vive à l'application arti vive sur ton écran tu as tu rentres dans le métavers c'est à le prolongement dans le métavers c'est en réalité virtuel de cette peinture et s'il achète nft collectionneur il a la peinture huile qui est dont il profite tous les jours et puis quand il passe en plus devant il rentre dans le m dans le métavers et pour parler des nft comme cela je sais pas si tu as remarqué puisque tu les as ils sont en très haute définition à dire que le collectionneur à la totale liberté de l'imprimer de l'afficher chez lui et bon moi là quand je suis en direct je prends je joue le jeu à fond digital c'est à dire je vends que des digitales en nft etc mais en général dans les galeries ça se passe de façon suivante c'est à dire que un ft c'est une pièce unique et il a son corrélaire physique qui est vendu avec qui est unique aussi donc le collectionneur a un truc qui peut accrocher sur le mur et en plus il a son fichier sur son wallet et qu'il peut avoir partout et en plus il peut voyager avec c'est ce que je trouve au collectionneur c'est à dire qu'en version digitale il peut le voir sur son téléphone portable ou qui soit dans le monde quand il voyage dans son hôtel etc c'est la seule oeuvre qui peut avoir dans sa poche en permanence ouais c'est une bonne réponse là je suis en train de projeter je suis en train de partager ton photoshop iteration 3 donc on expose effectivement c'est un fichier qui fait voilà qui fait 15 mille pixels de c'est super haut de def donc effectivement on peut on peut on peut l'afficher en gros on a deux oeuvres dans deux de tes oeuvres dans notre expo donc pin number et et cette et cette oeuvre photoshop iteration tu veux en dire deux mots oui un photoshop iteration c'est simple j'ai utilisé des calques de couleurs que j'ai imposé que j'ai superposé c'est un process très simple c'est faire des dégradés de couleurs on peut faire des plans de couleurs uniforme alors du coup j'ai fait des calques de couleurs que j'ai posé en quinconce et au final on arrive à cette construction minimale alors que ça s'appelle photoshop iteration parce que c'est toujours le même geste qui est répété il y a quelques deux tailles différentes qui sont mis en quinconce et ça a défini un rythme chromatique etc et ça donne ces constructions très minimales et puis number aussi c'est génial le coup de utiliser le le nombre pi alors le pin number le nombre pi c'est tout le monde le connaît c'est pythagore c'est 3 14 15 92 6 13 et puis etc bon j'ai fait un à développer un petit tablette en java qui permet de calculer le nombre pi de façon infinie parce que c'est un nombre infini après la virgule et de coder tous les chiffres de 0 à 9 en gradient de gris ou en couleurs donc celui-là c'est le noir et blanc ça donne cette construction on ne sait pas si c'est du bruit ou pas mais en fait non c'est une structure qui s'appelle pi et on a la totalité enfin pas la totalité mais on a on a combien de millions de digits de chiffres depuis là dedans on en a pas mal voilà pas mal ouais formidable ben c'est vraiment des oeuvres qui sont qui sont top et on est très content de les présenter en deux mots parce qu'il nous reste trois minutes est ce que tu ton actu où est ce que tu en es quels sont tes projets tu fais tu prends des vacances un petit peu oui je vais prendre quelques vacances alors là mon actu je viens de terminer la cadavre le digital art manf vous pouvez voir jusqu'au 30 juin on reste encore quelques jours si vous allez chez camel menour du pont lodi sur la borne velib vous avez un code qr vous le scannez vous avez une sculpture monumentale en air qui s'impose dans la rue donc vous pouvez aller voir et puis il y en a trois il y a le masque rocetta c'est à dire vous mettez vous transformez votre tête en peanuts qui est la stéroïde de rocetta je sais plus dans quel quartier c'est puis on a une troisième dans le marais et vous allez sur cadavre point art et où vous avez toutes les informations et la map de paris alors je viens de terminer la cadavre j'ai vendu une oeuvre c'était pas trop mal ensuite comme actualité j'ai des expos à la rentrée je peux pas trop en parler dans des institutions à l'étranger l'allemagne aussi un projet en italie un autre en encore une fois en chine parce que bon j'ai laissé des traces à hong kong et je continue à travailler là bas et voilà donc là après on rentre gentiment dans les vacances et fin juin l'été débute s'il veut bien débuter au niveau climatique est ce que tu as prévu d'emmiter de nouveau oui je vais alors une actualité nft très intéressante vous savez que la nasa va envoyer une sonde martienne en 2026 et j'ai réussi à dealer avec eux un pass je vais publier sur mon profil facebook instagram un pass sur leur sonde pour intégrer un nft qui est le descend 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 encore le voilà valérie granchet là avec le paysage martien clique dedans sur la droite voilà donc voilà c'est mon passe pour envoyer un nft sur mars et devenez c'est quoi c'est le scan 3d d'une météorite martienne qui est nftisé qui est retourne j'envoie le fantôme de l'objet sur mars et la deuxième actualité je termine là dessus ça fait deux ans que je travaille dessus je vais lancer mon satellite grâce à des jeunes qui sont qui ont créé une une dot com qui s'appelle ambassade dot com et qui permet de réduire les coûts et donc ça sera un annoncent qui pourra diffuser des photos qui seront mintées enfin j'ai essayé de faire des photos de la terre de qu'ils seront mintés renvoyés sur terre tu as parlé avec kévin aboche je n'ai pas encore rencontré il était avec nous hier soir sur le tour et il envoie un satellite à la fin d'année également pour sa série je pense qu'on sera dans la même on sera dans la même fusée c'est ça et le lancement est en novembre vous parliez c'est sympa 11h19 je sais pas si gaëtan tu as une minute pour poser une question à valérie si tu le souhaites et sinon tu peux commencer à prendre la parole puisque on parle avec toi par la suite valérie encore une fois un immense merci on est super content et je ressens les 10 heures bravo pour tout ce que tu fais parce que tu es vraiment à la pointe on a encore du boulot en france mais on y travaille d'arrache pied on va y arriver on est français donc on fait du boulot faut pas non plus désespérer non merci j'en prie moi je trouve ça super intéressant le pin un beurre typiquement ça me ça me ça me parle beaucoup de connaissants je pense que c'est un sujet qui te qui te titille bien et puis c'est vrai que le bruit de manière générale c'est hyper passionnant et effectivement tu as presque la fin est-ce que c'est vraiment du bruit est ce que tu as effectivement l'impression que c'est du bruit mais il y a toujours rien dedans bon a priori il n'y a pas trop de patterns visuellement tu vois pas quand on regarde de près l'oeuvre quand on fait un mètre par un mètre il ya des patterns il ya toujours ça dépend de la largeur pour rapporter un quel exactement non c'est une super c'est une super série gaëtan gré web pour ton nom ton nom de code merci de nous rejoindre merci de participer à notre expo on est super content de t'avoir et de pouvoir présenter tes oeuvres mais que je suis honoré c'est vraiment je suis humble je suis un petit un petit acteur dans un gros développeur chez ledger et un petit non petit c'est les histoires tu plotes tu n'arrêtes pas de de plotter tu de minter enfin tu as un travail mais comment tu comment tes journées comment tu fais parce que c'est la journée de ledger et la nuit c'est ça chez toi tu non mais voilà on trouve le temps qui voit il ya les enfants il ya le jardinage quand j'ai beaucoup de l'île jardinage pas mal de petites choses mais non on trouve le temps qui voilà c'est je pense que quand on est quand on est père en fait on a l'impression qu'on débloque du temps en fait tu apprends à mieux organiser tes journées et en fait voilà peut-être que tu augmentes aussi et là tu sors dans un caton en plus enfin tu as eu pas donc effectivement on a fait un caton cette semaine donc à ledger il y avait un gros événement de interne en fait d'acaton on a eu 80 participants et du coup oui j'étais dans l'équipe qui a poussé un peu les nft justement voilà sur notre projet et en fait là je suis parti après sur une idée un peu folle où en fait je me suis dit je vais je vais récompenser tous les participants donc en fait j'ai fait 80 nft cette semaine donc en fait c'est des animations en fait ils sont toutes uniques c'est des shaders en fait donc est ce que je suis en train de partager c'est ça alors là ça c'était plutôt spécial spécial pour là c'était plutôt des plots que j'ai fait spécifiquement pour les organisateurs les et mon et mon équipe j'en reconnais un peu mais c'est en tout cas ouais non non après voilà j'ai je pense que c'est assez intéressant de ben en fait en fait finalement tu dis dans cinq ans en fait tu tu seras détenteur de cnft qui quitte qui de prouver en fait que tu as participé au hackathon et en fait il ya un vrai redatage faturant c'est assez intéressant de ce point de vue et puis et puis voilà en fait après c'est un peu pédagogique voilà ça te ça implique un peu tout le monde dans ce monde là et puis de voir ce qu'on peut voilà ce qu'on peut explorer avec ça donc en si tu veux te présenter un peu plus donc tu es développeur chez ledger en fait je suis le tech lead sur ledger live donc le ledger live c'est le fait c'est le produit vitrine en fait c'est le c'est le soft pour le hardware wallets je le connais les gens en fait ont fait ces devices là c'est des wallets qui donc en fait ça vient un peu du monde de la carte à puce c'est vraiment cette industrie là qui a qui fait un secure element voilà pour protéger finalement la private key qui reste dans le hardware et tu as signé excuse moi mais pour formaliser enfin pour expliquer un petit peu aux personnes qui connaissent pas en fait aux ledger propose des des crypto wallets le nano x enfin le ledger nano le ledger x qui sont comme une sorte de clé usb en fait qui permet vraiment de sécuriser des cryptos et t nft quand tu connectes ton compte tu peux connecter ton wallet ton wallet metamask ou autre à cette à ce crypto wallet et donc ça te sécurise parce qu'il ya besoin en fait d'une intervention c'est ça sur le wallet physique pour pouvoir valider des actions ouais et en fait ce qui se passe et je pense c'est typiquement dans le monde nft je pense qu'il ya il ya encore des vies encore une part de marché à gagner et je pense il ya beaucoup de monde qui utilisent des software wallets en gros la clé privée elle est elle écoute sur l'ordinateur donc en fait si tu es un virus sur ton ordinateur bah il peut finalement voler ta clé privée du coup récupérer tous les fonds il ya un vrai enjeu de sécurisation en fait c'est clair nous c'est à tel point que l'on a lancé donc une oeuvre pour les collectionneurs et on intègre dans les bonnes pratiques on explique qu'il faut effectivement un wallet ledger et on les propose même dans certaines dans certains nos services aux collectionneurs donc c'est quelque chose qui est super important évidemment et que est très utile donc après juste pour me présenter rapidement donc en fait moi donc à la fois je suis effectivement développeur mais un peu plus historiquement je suis un peu créatif coder depuis et depuis plusieurs années notamment dans les shaders et et c'est vrai que j'ai toujours eu un peu une âme une âme un peu je dirais pas artiste mais plutôt plutôt graphiste ou en fait je me cherche un peu entre le développement et le graphisme et c'est souvent c'est par moment que je reviens et là c'est vrai que depuis le confinement l'année dernière en fait je me suis dit enfin voilà en fait c'est vrai que le premier confinement je me suis dit mais qu'est ce que je vais faire en fait il va falloir que je trouve quelque chose à faire tous les jours et c'est là en fait où je me suis dit on va faire le shader day donc j'ai lancé shader day.com bon maintenant j'ai remis sur goweb.me mais en gros c'était cette idée de tous les jours et c'est vraiment de se concentrer peut-être 30 minutes le soir pour faire un petit shader et hop on sort ça tous les jours et en fait l'année en fin d'année dernière je me suis mis au plotting mais donc de fin c'était le deuxième confinement je crois je me vois là il y en a vu où on a eu plein de scènes en fin de bref peu importe mais ça que le plotter donc c'est ça consiste à passer une machine tu vois avec deux axes tu mets un stylo et puis et finalement tu lis lances tu lis lances des images vectorielles et en fait il va te faire tes chemins donc voilà je me suis je suis allé un peu au lin j'ai plein de stylos plumes tu vois mais j'explore beaucoup de beaucoup de choses en fait c'est très intéressant parce que c'est tu vas avoir une recherche sur le papier tu vas avoir une recherche sur les encres tu vas avoir une recherche sur trouver la bonne combinaison optimiser tes chemins pour éviter de passer au même endroit parce que sinon tu vas creuser dans le papier très très il ya de gros challenge en fait et et voilà c'est en fait moi ce qui m'intéresse c'est ça qui m'intéresse de manière générale c'est d'explorer beaucoup de choses beaucoup de beaucoup de déjà de manière générale un peu de choses beaucoup de choses différentes et et là en fait il ya un truc que j'ai pas dit aussi c'est que j'ai appris le langage reste en fait en aussi en même temps en fait c'est fait en reste que ça génère un svg je l'envoie ou je l'envoie axi drôle la machine que j'utilise qui est un truc le point qui est le truc le plus moteur le plus populaire en ce moment mais il ya une communauté de plotter enfin ouais ouais alors c'est hyper intéressant c'est plus surtout sur twitter plotter twitter une grosse communauté et ce qui est j'ai l'impression d'être un peu disruptif à commencer à faire des nft avec ça alors une grosse communauté plotter qui est pas qui est pas forcément il n'y a pas une grosse intersection avec le avec le monde nft donc ouais on était à la pointe voilà ouais voilà ou un pétain presque descriptif et il y a des avis un peu tu vois il y en a forcément hyper fan de l'nft et je trouve très sympa dans les dans les oeuvres dans l'nft que tu proposes et donc on propose nous aussi dans le cas de l'exposition c'est que là le celui de celui-ci par exemple montagne la montagne muable il s'agit de huit frames donc que tu as réalisé une par une ça a dû prendre des heures j'imagine et en fait tu vends le nft et tu vends et tu proposes au collectionneur il aura une des frames puisque c'est tiré à 8 exemplaires une des frames je trouve ça vraiment c'est top tu as tu as aussi les deux en fait c'est un peu hybride dans le sens dans l'idée que tu détiens finalement la vidéo qui en soit un art et après en plus de savent un petit bonus tu peux avoir une frame donc c'est ce que j'appelle la plaie la plot loop l'impression d'être un peu le premier à faire ça mais en fait quand j'ai commencé à diguer un peu à contacter pas mal d'artistes ou pas mal de gens que j'avais un peu le sentiment qu'ils allaient vers ça et en fait on est beaucoup à avoir pensé à cette idée et c'est ça qui me passe c'est ça que souvent tu vois on dit tiens on attrape les idées finalement en fait les idées sont tous déjà et on est tous là finalement c'est ça qui est assez marrant en fait arrive au même moment en même temps et il ya un artiste aussi une artiste française qui qui a fait un peu la même alors c'est elle c'est pas avec du plot mais c'est en dessinant à la main qui a fait des frames animés comme ça et avec aujourd'hui un atelier marion hyper intéressant ce qu'elle fait aussi donc voilà il ya beaucoup de choses à suivre et c'est canon c'est vraiment qu'elle en bas là je suis en train de montrer un autre une autre de tes oeuvres donc anomalie carré donc il ya eu 4 tu as fait quatre tirages sont les oeuvres en édition unique et pareil en fait il ya le la version papier qui est qui est intégré au nfc donc c'est un rapport qui est vraiment sympa donc voilà en alliant deux couleurs est ce qui est assez surprenant souvent enfin c'est vraiment le tester pour voir ce qui se passe mais en fait tu vas voir des couleurs le mélange de deux ans qu'en fait c'est différent et parfois c'est soit surprenant soit 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 décevant tu crames beaucoup de papier non c'est pas non pas tant que ça mais mais voilà souvent je m'apprête à les jeter mes enfants ils disent non vas-y ils ont leur mur dans leur chambre ils me collectent c'est génial c'est je veux dire tu peux lancer me lancer oui après ouais effectivement ouais effectivement quand tu dis que ça prend du temps après ça dépend vraiment du plot mais ouais les plots loupes là la dernière plot loupes là celle que j'ai fait pour acheter de l'art ce qui est là je crois la 7e n'entendent pas que celle qu'on voit en arrière-plan c'est ma première c'est celle là c'est il ya trois couleurs donc à chaque fois en plus il ya voilà à chaque fois il ya une intervention sur manuel pour changer d'encre donc ouais je crois que chaque plot prenait deux trois heures donc ouais ça m'a pris tout le week-end quoi en fait parce qu'il ya eu cinq ratés je crois dans l'arrivée c'est ça qui est dur c'est celui-là il est spécialement dur parce qu'il ya en fait tu as des lignes qui se tu as un certain endroits qui sont très très occupés enfin qu'il ya un gros gros rassemblement de lignes donc fallait que j'optimise aussi un peu mon algo pour en fait arrêter les lignes quand il y en a trop qui se rejoignent enfin voilà il ya des petites optiques à faire parce que dans une grosse concentration de tout stylo qui creuse dans le papier et tu as essayé sur différents papiers j'imagine tu as trouvé le papier d'alb ou un papier qui commence et doit y avoir toute une là j'ai là j'ai passé sur du bristol parce que c'est un papier lisse qui on va dire qui est assez simple à travailler je fais je pense j'ai encore beaucoup d'explorations à faire j'ai dû explorer peut-être cinq types de papier aujourd'hui mais enfin vraiment faut que je continue je fais aussi sur du coin sombrisole là et ouais sur du clairfontaine aussi sur du papier un peu plus aquarelle ça c'est plus challenging à faire mais je en ce moment je suis en train de le faire et c'est le papier lisse en fait ça fait des lignes très très droite alors que quand il ya un peu d un peu de relief un peu en fait tu le vois en fait c'est c'est aussi assez intéressant alors ça c'est aussi sur du bristol donc celui-là c'est un peu plus historique que j'ai fait si tu veux s'il veut je te mets en relation avec l'atelier clos avec lequel on est avec laquelle on bosse surtout ils ont ils ont ils ont une très très bonne connaissance du papier et je pense qu'il y a une petite discussion intéressante que tu devrais avoir avec eux pour peut-être avancer dans cette direction parce que c'est on en revient au physique en fait on parle de nft mais on revient à la question du papier qui est super intérieure et voilà c'est vrai que l'idée du nft entre physique et digital c'est à creuser quoi pour moi c'est pas terminé en fait cette histoire faut vraiment qu'on n'avait vraiment quelque chose à faire ouais c'est clair tes projets donc tu continues à plotter tu es sur d'autres d'autres séries mon ambition c'est depuis le début de l'année et j'ai tenu ce rythme c'est d'en faire un par jour un plot par jour donc là là je suis au je sais plus on est 180 ou 180 même jour de l'année donc je pense que je suis pas très loin de ça donc quoi j'ai commencé le 1er janvier et j'ai fait j'ai à chaque fois sûrement sur mon site en fait je vais je j'en publie un c'est pas forcément un nt c'est juste voilà et ouais moi j'ai toujours l'idée de tout ce que je fais en fait c'est open source je fais tout le code il est toujours publié que je fais tout ce que je fais c'est open source donc ça c'est un peu le vrai c'est un peu ce que j'aime faire et c'est toujours dans l'idée que je fais tout un peu from scratch donc c'est de l'art génératif vraiment avec du code en fait il n'y a pas de l'intervention manuelle c'est juste par le code en fait que je la que je la fais mais il ya toujours un travail de sélection aussi souvent tu vas être amené à générer typiquement la plot loop là j'ai dû en générer mille des animations sélectionner en fait celle qui m'intéressait le plus je me suis fait un petit outil où tu en fait qui dit je suis là où celui-là et en fait il va s'essayer de scorer en fait pour que pour optimiser ça parce que tu vas pas t'amuser à scroller dans l'air voilà c'est non et c'est parce que c'est pas juste le plotting en fait tu prends du temps c'est aussi tout ce qui est en amont donc oui c'est la conception et ça m'occupe mes week-ends et maintenant que j'essaie d'en sortir tous les week-ends mais voilà j'en ai j'ai pas encore avancé ce week-end je pense que je vais quand même dû commencer on a encore un peu de temps mais je vais je vais prendre une solution un peu plus simple je pense je vois un peu plus simple c'est excellent et tu mintes sur essentiellement sur l'ecanonc ouais alors l'ecanonc ouais c'était quand ils ont sorti l'idée de faire des des interactives nft c'est là où je me suis mis vraiment à fond j'ai exploré aussi beaucoup de concepts dans ces idées mais en fait historiquement moi j'ai beaucoup exploré les nft un peu toutes les plateformes toutes les blockchains un peu par curiosité initialement en disant tiens qu'est ce que finalement le ledger finalement sur quoi ça marche bien en fait donc j'ai en fait je me suis je me suis lancé sur plein dans un plein d'endroits en fait et ouais effectivement il qui n'est qu'est ce qui est assez assez paradoxal c'est que je me suis presque pas lancé sur sur ethereum vu le cette année voilà ça m'a un peu rebuté ça a calmé pas mal de monde et les artistes et les collectionneurs mais nous on s'est dit pour l'exposition pour notre première exposition c'est quand même ikanonc c'est quand même un truc de geek déjà déjà expliqué aux gens le wallet etc sur du compte c'est compliqué sur openc voilà donc on est parti plutôt sur openc très expérimental encore voilà peut-être un dernier mot sur les oeuvres qui sont qui sont présentés dans l'expo est ce qu'il y a des oeuvres tu fais attention à ce que tu dis parce que tu as deux artistes qui sont avec nous tu as valérie et chenna qui vient de rejoindre mais est-ce qu'il ya des oeuvres qui trompe qui t'ont pas ce qui est de manière générale moi je trouve ça tout très important tout ce qui est tout ce qui est proposé est très intéressant et très très diverses en fait c'est ça qui est super qu'est-ce qu'on a voulu alors moi je pense que tu je pense que tu je pense que tu as tu imagines bien que mathieu c'est mathieu police et mathieu poli oui oui c'est c'est là c'est digital et c'est mais c'est vrai tout à fait c'est un artiste vraiment digital son monolithe de l'infini c'est un truc de dingue c'est un vrai truc de dingue après alors peut-être plus surprenant mais moi pascal boyard ça me parle énormément j'adore ce qui est j'adore j'adore les l'approche et avec vous le vous le connaissez valérie et chenna vous connaissez pascal boyard p boy de son son nom il a fait la chapelle 16 en underground c'est un vrai truc de dingue il a limité 404 enfin il a passé cinq mois à faire son sa peinture sa fresque et cinq mois également à minter enfin a préparé cnfc c'est un truc de fou furieux avec un résultat qui est vraiment probable et hier soir kevin aboche vraiment il est très passionnant mais moi je suis totalement fan on a parlé de cela parce qu'il a il va lancer un satellite dans le prolongement de sa série des 1111 et ben je on espère que vous pourrez échanger avec avec valérie voilà je sais pas si chenna valérie vous avez des questions pour gaétan j'ai une question pour gaétan les plots qui sont faits avec des bras robotiques qui qui dessine alors en fait qui est en fait ce qui se passe c'est un peu comme une machine 3d finalement sauf que c'est en 2d donc c'est un peu le sous-ensemble d'une machine 3d finalement il ya c'est quoi il ya ces deux axes en fait donc à deux moteurs avec deux axes permet de déplacer le en 2d le silo et après en fait un autre moteur qui va juste faire tomber le stylo en fait il n'y a pas de pression exercée sur le papier il va juste il va juste laisser tomber le stylo et après et après tout va finalement alors moi je vais pas m'amuser à coder les instructions qui sont envoyés au robot mais mais il ya quelque chose qui va convertir le svg vers n'accord le robot et finalement il va il va juste donner une instruction de déplacement et 2 et 2 2 mais le stylo en bas finalement et après faut il ya beaucoup de choses à ajuster la vitesse la vitesse de total la hauteur enfin le qu'est ce qui est le haut et qu'est ce qui est le bas voilà faut jouer avec tout ça ça m'est pas totalement étranger parce que mon fils qui a 22 ans qui ambitionne des datas scientiste pas dans r des oeuvres qui qui fait en plot aussi quoi donc c'est pour ça je me demandais si c'est un peu la même techno bon mais il n'utilise pas du tout le même type de code pour le faire ce que toi tu fais en rust c'est ça ouais mais bon in fine c'est du svg donc ça peut être fait n'importe quoi là c'est un peu mon délire un peu un peu geek un peu un peu développeur où je veux aussi apprendre de nouvelles choses est ce que tu vois un tout petit peu plus haut guillaume d'ailleurs c'est ça c'est fait c'est pensé le plume là ceux qui sont voilà celui là là on peut considérer que c'est du raté mais mais en fait c'est fait avec des stylos comme ça tu sais avec une pour la calligraphie ouais voilà je sais plus comment on appelle ça mais enfin c'est comme un pinceau en fait finalement et bon et c'est très très compliqué à ajuster la bonne hauteur etc et j'en ai lancé beaucoup et à chaque fois c'est différent en fait mais avec du tu vois tu juste tu fais tomber des gouttes d'encre en fait avec une pipette et tu fais tu fais juste j'en ai vu c'est là je te rassure il ya des trucs que je comprends pas quand ils parlent de reste tout ça moi ça me comprends tout désolé guillaume bon ben c'est vraiment passionnant et c'est super intéressant moi je suis vraiment fan du côté à la fois art et tech et je trouve que c'est une sont de belles représentations et c'est très prometteur et on voit plein de choses et c'est très varié c'est ce qui nous bottent vraiment j'ai acheté là et d'ailleurs on va passer à chenna puisqu'il est 11h40 qui est dans un tout autre registre alors on reste dans de l'animation merci beaucoup merci merci c'est encore une fois c'est un grand plaisir de moi je suis je suis tout je suis ouvert aussi à toute collaboration j'ai encore beaucoup de choses à prendre donc voilà si on peut si on peut monter des collabs entre différents artistes ça peut être vraiment sympa nous on est partant pour ça vraiment vraiment donc un robot qui dessine à ma place mais commande pour pouvoir travailler plus tu veux me programmer ça ouais je vais passer voilà là je suis sur ton instagram chenna donc voilà on est dans un registre différent mais comme je le disais avec des oeuvres liées c'est les oeuvres qu'on expose sont tt dancing et terre et hommes je les ai montré également sur ils sont tous j'arrive pas à comprendre le classement de bref voilà on en a eu plusieurs que tu nous a réalisé pour l'exposition dont sont tes premiers nft on va peut-être commencer dans l'ordre déjà peut-être tout si tu peux te présenter en quelques mots t'es illustratrice on a la chance on a la chance de te connaître et on espère bientôt pouvoir t'exposer mais en attendant je te laisse peut-être alors je suis illustratrice et je développe aussi quelque chose de plus artistique je fais aussi des toiles des sculptures j'aimerais bien mettre en fait j'ai commencé pour de vrai à faire de fin je fais de l'art digital parce que je fais beaucoup de dessins tradis mais aussi sur tablettes et et là j'avoue c'est un peu j'ai rien montré encore mais j'aime beaucoup peindre avec en verre en tillbrusche parce que valérie a fait des trucs accroyables en tillbrusche et c'est vraiment addictif la première fois que j'ai essayé quand j'ai enlevé les lunettes la vérité la réalité m'a semblé fade et ça m'a fait flipper toi aussi gaëtan ça me rassure mais après ça m'a plus fait ça donc ça et du coup moi je travaille en fait j'ai de la chance parce que je travaille pour des médiums très très différents donc ça pourrait être pour des galeries pour faire de l'art plus personnel mais ça peut être aussi pour le salon de l'agriculture où j'étais dans une grande fresque où ça peut être pour pierre armée pour pour mont blanc ou pour la presse et ça peut être pour pour l'express mais aussi pour le 1 ou zadig ou dans des domaines assez variés c'est assez impressionnant et je suis reconnaissante parce que on fait parfois on fait appel à moi pour des choses que j'ai jamais j'ai jamais fait je fais toujours d'illustration donc je sais faire mais on propose de faire des des collaborations inédites par exemple j'ai même travaillé sur un tapis de jeu pour enfants sur lesquels les enfants ils jouent et tout mais interactif il ya plein de et j'adore relever ces défis là en fait et tu 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 viens de rester jeudi soir tu avais un vernissage pour une nouvelle exposition vision tangible ouais ça s'est super bien passé c'était en fait je présentais des toiles sur lesquelles je travaillais depuis plus d'un an et c'était comme en fait moi je suis assez il faut savoir je suis assez secrète quand je travaille j'aime pas mettre sur les réseaux sociaux parce que j'ai l'impression que ça m'enlève ma liberté parce que si on voit ce que je fais en tant que je le fais et ben ça ça mais on peut juger et moi j'aime bien le mettre quand c'est vraiment terminé ou valérie avec son compagnon compagnon qui me rejoint là il s'est intéressé par les propos de chez là j'ai curieux sur chez là et du coup donc c'est et c'est pas mal ce que c'est sur la vision tangible donc c'est le premier que j'ai eu de ce genre là s'appelait platon ils ont tous des noms de philosophes en fait et donc la vision tangible en fait c'est bah je pense qu'en tant qu'artiste on a tous ça dès qu'on entend un mot une image en nous ça crée des connexions et on va avoir des visions et c'est ça que dont je me sers pour faire mes esquisses même pour la presse tout mon processus c'est comme ça et là du coup je me suis servi de poème je me suis servi de musique classique je me suis servi de texte et à partir de ça j'ai j'ai pris des visions que je voyais je les ai sélectionnés parce qu'elles sont pas toutes bonnes et je les ai mises sur la toile et donc c'est ces mondes là que faut aller absolument aller voir cette expo donc ces galeries lieu idéal c'est au 31 rue tout dit que dans le dixième d'accord ok on va revenir au nft peut-être comment comment ta communauté comment les gens qui te collectionnent ont réagi justement à tes premiers nft t'en as parlé un petit peu de jeu va tu la relire on a vu sur les réseaux sociaux mais quels ont été les réactions il ya encore beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est ça c'est ça c'est clair et et en fait j'ai des amis qui sont vraiment qui adore ça et donc j'ai un pote ça fait en fait ça fait déjà depuis cet été que je pense à en faire avec le travail et tout j'ai jamais eu l'occasion génial parce que tu m'as donné le cool l'opportunité et l'impulsion pour le faire et et donc la communauté a très bien réagi j'étais vraiment agréablement surprise j'ai un collectionneur qui a acquis sa première oeuvre nft qui collectionne déjà mon travail comme ça parce que ça l'intéressait j'ai aussi connecté avec j'ai un inconnu aussi qui en a pris une et qui est curieux de voir je pense il me suivait sur les sur les réseaux c'est top et en fait je pense qu'ils ont beaucoup apprécié aussi que mon unlockable contente c'était un mini original alors c'est un échange on a parlé précédemment effectivement avec valérie et gaétan le fait de lier le physique au nft et d'avoir quelque chose de concret de palpable c'est effectivement une option intéressante et toi dans chaque nft qui est proposé effectivement tu as une petite oeuvre originale que tu envoies collectionneur c'est ça oui petit ou pas enfin je oui elle est petite alors on est on est sur open si donc on a on a les terres et hommes on a des danseurs et des danseuses et c'est que tu m'as parlé un moment de rejoindre et faire une je ne sais pas comment mais faire une communauté faire une grande grande fiesta avec tous et tous et danseurs tu as prévu d'en réaliser d'autres si tu as le temps ouais je pense que je vais faire d'autres danseurs un peu plus tard quand j'aurai un peu quand l'expo sera déjà en ce moment avec je sais pas pour vous mais la reprise est intense tout doit être intense et je suis très reconnaissante mais c'est cool déjà de commencer avec cette série là et ensuite je voyais en fait en fait pour moi c'est important de mettre les terres pour commencer ce que je voulais vraiment que ce soit j'ai pas moi je vois ça un peu comme pas des pas des billets de banque virtuel mais un côté un peu comme ça pour moi et du coup je trouvais ça cool d'avoir le cil et de les rendre vivants et de les personnifier avec des personnages avec des personnalités différentes tu les tu les travailles comment c'est c'est ce sont des oeuvres qui sont en ça ressemble à des aquarelles mais tu l'as fait c'est digital ou c'est papier c'est complètement digital sauf l'aquarelle qui est de l'aquarelle scannée pour le fond oui d'accord mais tout le reste c'est digital et moi je travaille beaucoup à l'ipad avec procreate et j'ai un super logiciel d'animation maintenant avant je faisais déjà mes gifs animés sur procreate mais pour les animés je vais les mettre dans un autre logiciel et on trouvait c'est compliqué parfois et hélas c'est quoi sont des ces six frais lui frais 10 frais c'est dès le la colom je pense c'est des dix ou douze fois et les danseurs c'est des six ou sept frais et sont assez grands pour les acheteurs s'ils ont envie de ils peuvent les imprimer aussi c'est dû ça du 16 cm sur 16 cm les les nft et est ce que j'aime bien c'est vraiment ce côté je voulais vraiment faire quelque chose de ludique et un peu pas c'est marrant parce que moi c'est mon style habituel mais quand on voit dans dans avec toutes les autres oeuvres on voit ça sort parce que c'est pas du tout les mêmes teintes colorées pas du tout le mais c'est top et c'est ça qu'on aime c'est effectivement c'est assez très joyeux c'est vivant et c'est important d'avoir d'avoir ce type d'oeuvre également merci et du coup j'ai pris vraiment beaucoup plaisir et je me suis dit je vais créer des danseurs et ensuite je vais les mettre ensemble et on va faire une grosse fête et plus je vais faire de danseurs après je pourrai les rejoindre et créer des fêtes encore plus grande c'est génial avec des personnages de toutes les couleurs toutes les formes de tous les âges il faut vraiment non c'est ça intérêt il faut que tu mines d'autres d'autres nft pour avoir effectivement cette cette grande cette grande communauté top et la colombe c'est plus le côté fait c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mon travail en termes de symbolique la colombe c'est très intéressant ça représente à la fois la pureté l'innocence et du coup ça a bien que côté naïf de mon dessin même si c'est pas la symbolique enfin j'aime beaucoup à ce symbolique ce symbole là de pureté d'innocence de paix et j'aime bien le côté qui soit messager et qui transporte de l'été à travers le ciel ça monte en tout cas non c'est top c'est vraiment top sur sur l'exposition est ce qu'il ya d'autres oeuvres qui te qui t'ont intéressé il ya beaucoup d'oeuvres qui m'ont intéressé je vais peut-être commencer par celle de rémy viard parce que c'était mon prof à peignen énorme c'est aussi un pote alors je alors c'est ça je sais pas si vous voyez ce que je j'ai pris les plus soft parce que c'est une série qui est un peu trash mais déjà ils sont déjà bien oui c'est déjà bien bien content mais c'est rémy c'est pour un fond on l'expose à l'automne à la virtuose du dessin et c'est incroyable ce qui fait genre je vais peut-être aller un peu fort mais pour moi c'est vraiment genre une sorte de léonard de vinci quoi genre j'ai vu dessiner et c'est jamais vu quelqu'un comme ça quoi en termes de dessin et tout c'est passé un at je pense qu'il c'est un naturel vraiment à moi qui est vraiment appris à dessiner à penningen lui il dessine depuis toujours et même si on dessine tous depuis toujours moi j'ai signé vraiment manière très naïvement c'est un dessin différent bien sûr lui c'est très là c'est pas forcément très représentatif mais c'est vrai qu'ils sont très très précis enfin c'est il sait tout faire et faire de la dessin 3d on est content aussi effectivement de pouvoir le présenter dans le cadre de notre exposition il a une série de nft qui sont disponibles dont ces deux là qui sont sur notre sur notre plateforme sur notre compte voilà j'aime beaucoup aussi le travail de mambo que je connaissais pas c'est aussi c'est aussi un personnage on l'a il était il a participé à notre première session de talk sur les sur les nft il est il est comme un dingue avec les nft autant le dire il regarde il est très réfléchi beaucoup il fait les choses vraiment une façon très posée il était enchanté de pouvoir avancer ça il est dans cette up je sais pas si valérie gaétan vous avez des éventuellement une question d'eux à chenna je n'entends plus ils n'ont pas de questions le matin c'est difficile difficile et c'est un samedi en plus c'est samedi c'est compliqué de trouver des heures quand même pour ces talks on a vu que même hier en fin de journée les gens sont pas forcément super dispo c'est mais après bon tout ça est enregistré donc on l'aura en replay et on mettra à disposition sur le site et on a alex fernandez qui vient de nous rejoindre est un photographe espagnol je vais vous laisser j'ai des courses à faire merci à tous le voir on va parler anglais avec avec alex alors en tout cas chez d'un grand grand merci encore une fois pour pour ta participation à notre exposition pour ses premiers nft qui en augure ça promet de belles choses donc on est vraiment super super content merci beaucoup je suis super contente d'avoir participé cool et et je vais voir tu j'ai avoir ton expo à zapp et puis c'est trop cool hello alex you are you yeah we're gonna speak english glad to talk to you glad to have you in this talk actually i discovered your work through opensea you are you have a huge community on social networks but wow it's only it's an open sea that i i discovered your work you are a photographer and the movie maker yes yes i'm a photographer filmmaker scenes six years ago okay i have studied cinematography in Madrid and i think that's what i have helped me to define and style i try to mix street photography with cinematic moments i always try to edit it like it was like like films and yeah yeah i always like to make people sing and feel something when they see my photos and and i think that's what uh most represents me and my work yes and it's uh photos from your uh different uh uh for your travels and your journey uh worldwide to the into new york notably to to paris and we have also uh i saw also uh photos from paris and uh other countries uh you you must be glad that the lockdown is uh is is finished and you can you can you will be able to travel again soon yeah i can't wait to travel again to to get capturing moments around the world and yeah it's what i most like travel and um yeah i i miss it a lot i can imagine what you have done what did you do during this uh this uh this uh this months uh those months uh of lockdown you 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 created nfts you 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 reworked on your uh photos um uh i work mostly on on filmmaking i i i my main work is a film and music videos for films spots um i usually work um and that but i really like uh much more and taking photos um it's more like a hobby but if i can win some money also yes but my main work is we making yeah yes yes uh we'll talk about that with uh with the movie you proposed for exhibition which is absolutely great um you mean for how long have you been minting uh what is your uh do you work with nfts is it something are you uh now doing pictures and making movies uh having in mind that you you will uh make them as nfts or not at all well i have a lot of plans in mind um i want to keep uh minting photos but i'm also working on on new short films uh actually i'm i have i i am developing two new short films i have something that's on my mind i want to make them real but uh i have to do it slowly um um making films it's more it's a work more slowly than taking photos i think um meanwhile i i am minting some photography works that from from my travels um yeah i i have a lot of new nfts coming soon but uh i i am uh pull this them slowly because i don't want to yes pull this a lot a lot in the same time and uh on uh on which marketplace do you prefer working is it economic is it open sea i saw you also on foundation uh you're a bit everywhere which is the the best one for you and for your uh work yeah i'm mainly mint my work on foundation but i also getting started to means on radio ball and ephemera um marketplace yes for photographers yeah for photographers and filmmakers and i think that's cool because um there is a lot of um 3d um work in foundation and sometimes photographers and filmmakers are not valued in that marketplace but in ephemera they support a lot and the photographers and filmmakers and well a lot of artists and they give more support maybe than other marketplace and i really like that um how did your community react to your first nfts uh i'm showing uh right right now i'm showing your instagram account you have a pretty uh numerous number of followers uh how do they react how did they react yeah did you add feedbacks yeah well at the beginning i usually use to use israel but the nft community i think is mainly on twitter so i i didn't use twitter and before so i have to create um a twitter icon a few months ago to start and publish my work there yes and i step by step i have a gain more audience there um the red from my community well um from from instagram i think there is not too much community yet i think from nfts i think uh it will increase more in the future but actually i think there is more nft community on twitter oh yes yes so i started to get more attention there and the fees collectors i got uh from was from another artist yes i i saw that on twitter you had you had plenty of artists it's quite a community uh uh active and uh it's really interesting yes yeah i think twitter is a great place to connect with other people and another artist always support artists and that's great and that's what uh have helped me also to increase um and get more attention there and i really grateful for for the community there that has helped me and i think it's sometimes it's better written that is starting to yes or for anything yeah 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 i think i'm uh i'm showing uh one of your artworks uh we are exhibiting it's uh the movie uh the encounter yeah can you say a few words about this uh this work yeah sure um i always have ideas on my mind of new short films i want to make and when you told me that could be good uh publish some some video work also on the exhibition i thought this called this could be a great one i have been working on this only thought a few months ago but i never never make it real and and this what the chance to make to make it and yeah this is a story of um a group of um a group of people that uh that they unite in a in a point in a forest and the meaning is it's 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 open to each one i wanted to make an astral history that make people think about it after watching and the meaning is something to different to each one because everyone is looking for a different rod in their lives and that's that's the meaning of the video a lot of people that is always together but sometimes you get a call from you know in this video from an object but in life sometimes it's from an instinct on a feeling and everyone has a different rod and that's why i wanted to 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 make this film to represent something and that feeling i i was feeling in my head and i wanted to make yes right it's a it's a it's impressive and uh you also uh did the soundtrack yeah yeah i have a friend that is sound designate and we work together on on my projects on my films and he he always uh support me and also on filming the video uh yeah he 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 has done a great job always with me and that's why i trust him to to make my soundtrack on the video and i really like it it's it's a stunning answer the music how we connect the image of the video with the with the songs okay i think it's very important in in a video so the the music you're right definitely um you provide a a a sign print with your nfts it's is it something you do uh for each nft or or not uh yeah i i really want uh from to my collectors have also a physical print i think is a beauty thing also to connect with people uh i don't do it with all my photos but i i wish i really i really appreciate the support from colleagues and i wanted to give them some some physical also um i know that a lot of people in this world and didn't like um friends or physical they want to keep it all on digital but yeah but i think it's it's good also to provide physical physical items yes of course yes uh you we have also uh in the in the exhibition we have three pictures yeah those uh well one of the two of them were taken in maybe three of them in in new york city i think yeah one one is from madrid the future giants is from from madrid oh it's madrid this one okay yes it's from my city yes yes great yeah it was a very foggy night and there's some wilderness in madrid and the porto west area is like a business area and i wanted to to go there always when it's foggy because you can create amazing accents like this one and yeah well i love all of the photos that i mean that in this in this exhibition and represents me a lot as a photographer because i really like the lighting of the three worlds yes in future giants and desert from the future i have that playrunner vibes like i really like i feel a lot inspired by movies like free runner and both of them i take i've taken during during snowstorms and 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 foggy nights so i i really like them and then the the all of the youngs uh was uh my mind that represents me what it's photography for me um because it was a unique moment in uh it was in a town so far away from the city and uh an old man was with his um with a tie in in a tunnel that was in 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 a town and so far away from the city and i think capturing moments like this one is what is photography field is about um make people think about the photo and live and feel it like this one yes uh it's uh it's uh astounding this uh this photo with uh it's it's like you have the the future uh in front of uh in front of you there is something really interesting yeah the the three picture actually but uh this one is yes really really strong very impressive thank you thank you um did you uh did you have a look at the other artworks we exhibit are there things you are interested in yeah i have a look a lot from all the collection i think the gallery has done very well selecting different artworks from different different people each one has a different style and i think that's very cool because we have a lot of parity in the works and they are all great i feel maybe connected with uh the theory of 11 dimension from matthew polly yes matthew polly yes yes i think i really like the lights from there and the abstract lights you know and i think it's the most similar to my style hmm you're right there is there is a connection between yeah his work and uh and yours yes yeah i really like it uh but all the words from all the artists are very great i really love them now they're not great thank you um what are your what are you working on uh currently what are your projects new nfts i can imagine yeah um yeah i plan to meet and to meet new nfts in the future uh actually i'm minting new photography but i'm working on my next surfing i have some ideas on my mind um and yeah i'm working on two new short frames that should be out maybe on july this month and i can't wait to share them with with you i can uh yeah and also i can't wait to travel again to to make new photos and capture your money moments around the world yes when do you come to paris i wish i could go this year maybe in november december oh great it would be great it would be great you're welcome at the gallery we are near bastille road lap yeah uh it would be great uh it would be great to have you i it's i i for sure this year i will go great i'm trying to find your first movie on nft which is the the girl this uh i think no yeah but there is no there is no movie uh no uh maybe you can find it yes on foundation i think this one though yeah yeah okay yeah see foundation you can search this surfing on vimeo yeah um yeah it's about a girl that immersing in the in the sea to to restart uh you know the the way they they're writing his life and uh it's a very interesting film i only made a loop for this one but the full sort of film is on 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 my mail oh i'm not trying to wow to go to the foundation and to show wow maybe yeah hey yes that's it from you it's now on the secondary market it's not yeah that's great yeah now it's loading so maybe we'll we'll be back soon oh this is it and we have a sound we have also the sound but uh yeah i will let people have access to to your account on foundation and uh buy your nfts thank you thank you for the support yeah it's uh it's a huge pleasure thank you alex uh i don't know um if gaetan or abator which join us ask if you have questions to uh to alex uh don't hesitate maybe specifically on this one i'm it's like super impressive i i was wondering about your like the technical 10 challenges you know to make such uh such 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 movies uh well we have to go to the sea and um well it was so easy because in spain there is a lot of coast west you can swing we know them we love them yeah and and this was filming in alicante um the sea was so peaceful and just need to take a camera actually the camera is from avatar avatar is a friend uh he let me a camera to to film on the water um then i turn down the clip it's 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 like in reverse um and yeah that's that's this one this clip is 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 the most important from this film because it's a plot twist of of the film um because it's it's about a girl who goes to the sea because he's not happy with his life and he wants to start again and this is like in he turned down his life and he goes out from the sea with a different view from life and he starts his new journey and different feelings um yeah that's what this this movie is about the captation of the sun rays is uh stunning yeah thank you thank you so much it's a great artwork yeah wonderful thank you again for uh for your question uh so that's it uh let's uh let's uh let's uh stop this uh this uh third session of talks uh obviously uh for the collectors uh you have to um to go to up and see uh and uh and have a look at artworks we propose uh and uh not only having a look but uh obviously uh begin or pursue uh collecting uh those great artworks from uh from the artists we we have just discussed with it's a it's a huge pleasure i i already already said that but it's a huge pleasure to uh to have you in our exhibition and we are definitely uh looking forward for the the following of all this we are pretty sure that uh we are convinced actually that it will uh it will we will go far with those these nfts in a way or another so that's uh that's a that's a great experience that's it thanks a lot merci and talk to you soon see you soon yeah you are uh uh you are at home at the gallery whenever you want it's 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 true for you also gator you have to you have to to come to to come visit us yeah sure have a great weekend have a great weekend let's see merci bye-bye bye-bye